Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour l'action. Je viens de chercher l'action, je n'ai pas trouvé tout ce que j'oublie comme d'habitude. Mon action c'est un peu compliqué, si on veut quelque chose, si on le voit par exemple quand je regarde les vidéos de mon dernier, il faudrait que je vous mette en barre d'infos parce que j'oublie tout le temps ou dans le pays. J'adore regarder ces vidéos, je vois des trucs d'ailleurs, ça c'est pas mal, mais quoi j'ai vu qu'il n'y a pas. Il n'y a jamais eu mon action, en fait, il faut que je me pointe dès que c'est sorti, sinon c'est vite réalisé, donc je n'ai pas trouvé tout ce que je cherchais, mais j'ai pris quand même 2-3 petites choses utiles. Pour commencer, rien de glamour, j'ai acheté des sacs poubelles en 100 litres, pas pour moi, mais pour mon infoline parce qu'elle me saoule à chaque fois, elle n'a pas de sac poubelle. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis toiletteuse, donc mon infoline c'est une collègue toiletteuse. Et donc à chaque fois pour vider de la suite, il n'y a pas de sac, donc c'est chiant. Donc j'ai acheté des sacs, j'espère qu'ils vont être solides, je ne sais pas trop. J'ai pris cela parce que les autres, ils me paraissaient vraiment pas solides, mais je ne sais pas, on va voir. Tac, et donc j'en ai pris 2 de 100 litres par distance. Comme il y en a guiche, j'en ai pris 20 parce que ce n'est pas beaucoup. J'ai acheté encore des spargots parce qu'il faut toujours que j'en ai, parce qu'ils font un vomi, n'est-ce pas ? Il me faut des spargots. Tac, il faut nettoyer le vomi, il y en a 80 à l'intérieur. J'ai pris du papier cuisson encore parce que j'en fais une consommation énorme quand je fais des biscuits, quand je mets une pizza au four ou n'importe quoi. Je mets un petit truc sur ma plaque, comme ça, ça évite que ça colle et que ça déglue la trop ma plaque aussi. Parce que c'est chiant de travailler. Allez, j'ai pris rien de glamour non plus du désodoraison pour les poubelles. Alors, je vais tester celui-là. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne vais pas ouvrir. Oh, ça sent très bon. Ça sent un bonbon qu'on mangeait quand on était enfant, avec ma frangine. Je n'arrive pas à me souvenir quoi. Ça sent exactement ça. Je crois des petits bonbons qu'on trouvait en animalerie. C'était vraiment des bonbons pour enfants, pas pour animaux. On trouvait ça en animalerie. Je crois que c'était des petits... Si j'arrive vers Corée, je vous mettrais la petite photo là. C'était des petits fruits. C'était des bonbons fruits. Et là, du coup, c'est citronnelle et lemon-graves. Lemon-graves, lemon-graves. Bref. Vous êtes plus bilan que moi. C'est bon, oui, vous. Ce n'est pas très gentil. J'ai repris des petits noodles comme ça. Des noodles ? Pourquoi je dis noodles ? Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Je les aime bien. Ceux au bœuf, je les aime bien. J'en ai mis plus, donc je les racheter. Pourquoi je ne suis pas trop à manger ? J'ai la peine de cuisiner. Ça, c'est super. J'ai repris des petites micro-pilles comme ça pour le widget parce que je n'utilise plus du coup les jetables. Et comme ma chaîne n'arrête pas de faire pipi, elles sont tout le temps tous dégueulasses. Là, je les ai lavé. Comme ça, je dois en avoir un stock. Je dois en avoir en tout une dizaine, je crois. Donc, normalement, ça devrait aller. J'espère. Parce que comme ma chaîne a la bonne idée, elle ne fait pas de faire pipi, je suis obligée de laver. Alors, sinon, je ne vais pas laisser de pipi en bas milieu. Généralement, elle fait pipi dans son dos. Donc, je dis oui, généralement, elle fait pipi dans son dos. Là, le dos est dehors, il faut que je le lave. Et donc, il y a une grosse oreille sur mon sol. C'est très agréable. J'ai repris un petit nettoyant de la marque The Beauty Depp. Comme ça. Et celui-là, je l'ai pris au concombre. Je n'arrive pas à parler. Au concombre. L'autre, c'était calendula, je crois. Et j'aime bien. Donc, écoutez, j'ai repris un comme ça. Je voulais du gel doux, choupa-choups, parce que j'ai adoré. Choupa-choups orange. Je n'en ai trouvé aucun. Il n'y en avait plus. Ça n'existe plus. Donc, voilà. Tant pis. J'ai voulu tester. Alors que je sais que ça ne va pas aller, que je vais devoir le revendre, parce que ça ne va pas aller. Je vous le sais. D'avance. J'ai repris. Alors, ce n'est pas du fond de teint, c'est de la BB crème. Normalement, ça devra aller mieux. Et j'ai trouvé la marque Max & Noir, parce que celui de Action, je vais dire à dire rien à voir. Celui d'Action, il n'y avait que light ou dark. Donc, foncée ou claire. Et là, j'ai pris le médium, donc entre les deux. Parce que ma peau n'est pas foncée, mais en même temps, elle n'est pas hyper claire. Donc, ça devrait aller normalement. Enfin, j'espère. On verra si ce n'est pas trop clair. Et on verra si ça se voit que j'ai quelque chose sur la peau. Parce que mon problème, c'est que j'ai la peau tellement sèche, ça se voit. On a l'impression que j'ai une seconde peau, c'est dégueulasse. Donc, je n'aime pas. Je ne vous aime pas. Il y a un SPF 30 à l'intérieur. Et il y a du gel d'alorivera et de la niacinamide. C'était dur à sortir pour moi, ça. J'ai repris du WD40 pour moi et pour mon insolime parce qu'elle n'en a jamais. Donc, je n'ai repris. Je croyais que c'était moins cher. En fait, il faut 3 pannées des bananes. Donc, j'en ai pris que 2. Je vous en prends 3. Je vous en prie que 2. Je peux reprendre combien j'en ai eu ? J'en ai pour 30, pas de 4, je crois. J'ai voulu tester. Ils font du shampoing sec. Je vous avoue que c'est le packaging plus naturel. Je vous ai des petits flamants roses. La fille, elle prend les trucs pour les packaging. Rien ne va. Non, mais je vous l'ai testé quand même parce que c'est vrai qu'il y a la marque Baptiste. Elle est quand même assez chère en magasin. Après, quand on va chez Normal, c'est un peu moins cher. Mais bon, si celui-là est bien, écoutez, normalement, il ne laisse pas de fil blanc. Voilà. Parfait et sans trace blanche. Donc, écoutez, on testera. Je vous dirai ce qu'il vaut, ce qui sent bon. Non ? Voilà, ce qui sent frais. Je vous dirai ce que ça vaut, s'il est bien ou pas. Comme vous le savez, je suis au gras toute ma vie. J'ai que ça tout le temps. Donc, c'est une catastrophe. Donc, ça va m'aider parce que moi, j'en ai presque près de shampoing sec de chez Baptiste. J'en ai presque plus. J'espère qu'on m'aille bien entendue parce que j'ai mes chouettes, mes frottes sont des fous. Donc, du coup, ça, ça va bien m'aider. Je vais te mettre de l'autre côté. Ça va être une recommence. Je n'ai retrouvé déjà pas. En plus, il est en promotion. J'en ai pris deux paquets. Fatulance. J'ai voulu tester. Il y a des petites boissons en 330 millilitres. Fruitella. Comme vous le savez, j'adore les bonbons de fritella et je n'en fesse plus. Donc, j'ai voulu goûter ça. Je voulais trouver ceux à l'ananas parce que c'est mes préférés dans les fritella. Je n'en ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Je vous le trais et puis je vous dirai si c'est bon ou pas. Bon, alors, c'est... J'ai l'air synthétique, mais vous m'avez compris ce que je voulais dire. Je n'arriverai pas à trouver mon mot, de toute façon. Je n'arriverai pas à trouver ce que je voulais dire, mais... moins. Je ne suis pas certaine. Voilà, d'où le courant. On est en troisième position pratiquement. Voilà. Tout est dit. J'ai repris quand même une arrive de moi. J'ai dit que j'avais diminué le sucre, donc je n'en ai pas pris beaucoup. J'en ai pris une seule. Non, j'en ai pris deux, je crois. J'en ai pris deux. Non, c'est bon. J'en ai pris plus de moi. C'est bon. Mon deuxième paquet de Jaffa. Rien de glamour non plus. J'ai pris des sacs à crottes pour ma chaîne. J'ai vu qu'il y en avait 30 intérieurs, donc au final, ce n'est pas hyper... Comment dire ? Ce n'est pas hyper comptable, quoi. Parce que je suis toujours un Zabo, ça. Je ne sais plus si c'est quelques centimes ou un euro et quelques. Je ne sais plus. Bref, ce n'est pas énorme. Mais c'est vrai que chez Aldi, quand on en trouve, il y en a par vos paquets et on a le distributeur avec et ça vaut 3 balles et quelques. Donc là, on n'est pas trop baignants, quand même. Donc bon, j'en ai pris parce qu'il m'en fallait. J'en avais plus. Et ça va être chiant à mettre dans l'os, ça, en plus. Il va falloir que je m'en mette à tous les rouler pour les mettre dedans. Ça va être bien chiant. Et donc, j'ai pris un petit sérum anti-freeze parce que vous savez, je déteste mes cheveux anti-freeze. Je trouve ça dégoûtant. J'aime bien avoir les cheveux bien ongulés, bien... Voilà, des belles boucles. Mais je n'aime pas mes cheveux quand ils font ça là. Je trouve ça dégoûtant. Et encore, là, ça va, je les ai disciplinés au minimum. Et sinon, quand je sors de la douche, je déteste mes cheveux. Je les trouve horribles. Donc, je les attache tout le temps. Si je ne les lise pas. Et donc, j'ai acheté ça. Je ne sais pas ce que ça vaut non plus. Je vous dirai aussi ce que ça vaut. J'ai peur parce que c'est un sérum pour anti-freeze, en fait, anti-freeze. Sauf que c'est sans rinçage. Alors, où est-ce qu'ils mettent ça ? Sérum, je suis disant plus vieille, une white. Sérum anti-freeze. Appliquer une petite quantité, je loupe les deux en plus, sur les pointes humides ou sèches, ne pas rincer. Donc, à voir. À voir ce que ça donne. J'ai peur, quand même, d'avoir les choufras. De toute façon, si ça ne va pas, comme d'hab, je mets tout sur mon tête. J'ai acheté une petite palette, à voir, pas pour moi, cette fois. J'ai acheté la Cipurl. Pearl ? Cipurl. Bref. Vous me connaissez, moi, il est en anglais. Papi, il ne faut pas parler en anglais, alors qu'il ne sait absolument pas parler en anglais. Voilà, voilà. Donc, une petite palette comme ça, je l'ai trouvé très rinimondeux. Moi, personnellement, je n'aime pas, c'est trop le nude. Il n'y a pas de fantaisie à un palette. On peut se dire, ça pourrait être parfait pour ma frangine. J'espère qu'elle n'a pas regardé ma vidéo. Normalement, elle ne regarde pas, mais comme je n'ai jamais eu l'écho, je ne sais pas si elle les regarde ou pas. Je n'ai jamais eu l'écho. Donc, palette Maxine Blanc, comme ça, pour son anniversaire, qui arrive bientôt, il faut que je trouve autre chose, parce que si ça ne lui convient pas, parce que les palettes d'action, elles sont bien. Enfin, moi, personnellement, je les trouve bien. Mais ma frangine, ça lui irrite les yeux. Donc, à voir si elle est énergique ou pas. Sinon, elle la mettra pareil sur une tête. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai toujours le vintage de ma frangine en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse et que vous la voyez, voilà. Si ça lui convient pas, bien sûr. Si elle, oula. Parce que, si ça lui convient, elle ne va pas la mettre dessus, logique. Voilà. Je n'arrive pas à parler, ça devient très compliqué, cette histoire. Bref, du coup, voilà, je vous laisse. Je suis un peu pressée, là, je vais aller chercher ma chaîne. J'ai un coup, il y a aller chercher la nourriture des animaux parce qu'ils n'ont plus rien. Je suis en galère toujours avec ces discounts. Je pense que je vais vous faire une vidéo des sites, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais je pense que je vais vous faire une vidéo des sites où je ne commanderai plus jamais. Parce que si tu galères, je suis tout le temps en gardée. Je pense que je vais vous faire ça et il y en a un qui va être en tête de liste, c'est ces discounts. C'est clair et net. Celui-là, il est en... Il est en zone de mouille directe. Je n'en peux plus. Je suis en galère depuis deux mois avec eux. Je n'en peux plus. Bref, du coup, je vous laisse. Je me dépêche, je vais faire tout ce que j'ai à faire et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !